La rumeur courait depuis un certain temps que la loi allait ouvrir une amassade à Amsterdam. Cela a fortement inquiété les Maliens. Déjà qu'il y avait le soupçon de complicité des Pays-Bas par rapport à la rébellion depuis un certain temps. Et puis certains Maliens qui jugeaient un peu le croissement de l'actuel chef de l'administration au Mali. Ces rumeurs, si elles sont fondées, contribuaient dans l'esprit des Maliens à beaucoup crédibiliser la thèse de collusion à certains pays européens et les rebelles. Monsieur Ndiaye, vous parlez des rumeurs alors que c'est le porte-parole des forces armées maliennes lui-même qui en a parlé aussi. Oui, il y a de fortes présomptions. Si cela s'avérait vrai, je pense que ce serait grave pour les relations futures entre le Mali et les Pays-Bas. Et selon les mêmes sources, la Suisse, l'Angleterre et la Russie seraient sur la même lancée. Selon vous, que gagneraient ces pays européens à soutenir la rébellion malienne au détriment du gouvernement ? Il y a des jeux d'intérêt qui ne disent pas leur nom. En tout cas, on sait depuis belle lurette que la Suisse aussi et certains pays européens font les yeux doux à la rébellion. Quels sont les enjeux créés derrière ? Est-ce qu'il y a un processus de sud-soudanisation du Mali ? Certains se posaient la question. En tout cas, les faits qui commencent à poindre à l'horizon, ça a montré qu'il y a à la matière certainement une stratégie concertée de la part de certains pays européens. Et la France n'est pas à exclure de cette stratégie-là. On parle aujourd'hui des négociations à Alger, mais il y a de fortes pressions à l'heure actuelle qui s'exercent sur le gouvernement de Monaco pour que rapidement ils mettent au bout du jour une mouture de décentralisation. Selon certaines rumeurs, on parle de projets de création de régions à statut avec une large autonomie qui éliraient leur président, leur parlement et tout. Ça veut dire qu'il y a une stratégie concertée à l'échelle européenne pour en quelque sorte dépasser le mal.